Salut OLK, bienvenue dans ce 71e tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question simple mais néanmoins intéressante. Existe-t-il une force de vent propice à l'apprentissage et à la progression en kitesurf ? On remarque qu'aujourd'hui, dans la pratique du kitesurf, la plupart des gens naviguent entre 10 et 30 nœuds, même si certains foilers vont aller expérimenter des vents inférieurs à 10 nœuds parce qu'ils ont le matériel et l'expérience technique. Et on remarque aussi que beaucoup de gens commencent à affectionner le vent supérieur à 30 nœuds, encore une fois, parce qu'ils ont le matériel qui va avec, et bien entendu l'expérience, les connaissances et les réflexes, puisque le vent au-dessus de 30 nœuds peut être potentiellement extrêmement dangereux. En tant que pratiquant, pour ma propre personne, avec un minimum d'expérience, soit plus de 10 ans, j'aime beaucoup le vent fort, je trouve ça très intéressant, je trouve ça vraiment sympa d'aller se satelliser, d'aller booster l'adrénaline en se tirant des gros kitesloupes dans un vent avoisinant les 35-40 nœuds, mais encore une fois, je me permets de le faire parce que j'ai cette dizaine d'années d'expérience et j'y suis allé par échelon et je ne me suis pas jeté dans la gueule du loup du jour au lendemain. En tant qu'enseignant, en revanche, le vent fort ne m'intéresse pas du tout et je dirais même qu'il me fait potentiellement peur. Pour imager un petit peu la force du vent, moi j'aime bien comparer à la couleur des pistes de ski. On va avoir entre 10 et 15 nœuds des conditions light, avec peu de répercussions sur la sécurité, on va donc assimiler ça à des conditions faciles et à la couleur verte. Ensuite, entre 15 et 20 nœuds, on pourrait dire qu'on est sur la couleur bleue. Entre 20 et 25 nœuds, là on arrive sur du rouge avec de la difficulté moyenne, avec des répercussions un petit peu plus conséquentes. Entre 25 et 30 nœuds, j'aimerais rajouter une couleur qui serait le violet, où là on est quand même dans des conditions sérieuses et les chutes commencent à être vraiment plus violentes. On commence à sentir que l'implication physique n'est pas anodine quand justement on tombe ou quand on saute, il y a quand même plus de hauteur qui est en jeu. Enfin, quand on passe à partir de 30 nœuds et au-delà, là on est vraiment sur la piste noire. Le danger peut être vraiment très présent, les répercussions physiques sur les chutes sont beaucoup plus importantes et souvent on peut se blesser, on peut se faire peur, donc ce n'est pas pour tout le monde. Donc pour moi, dans l'enseignement, le vent idéal va se situer entre 10 et 25 nœuds. Entre 10 et 15 nœuds, ça va être excellent pour des débutants de poids léger qui ne peuvent pas se permettre d'aller très loin. Donc là on va parler des enfants, on va parler des personnes avec un poids autour d'une trentaine de kilos. Dans ces conditions, on ne les met pas en danger et on peut quand même travailler de façon efficace. Autour de 10 nœuds, c'est parfait, c'est excellent pour toute personne en perfectionnement qui souhaite découvrir les premiers kite loops, qui souhaite commencer à se déhooker, qui souhaite essayer de faire des handle pass. Là, on va pouvoir aller s'aventurer sur des choses qu'on ne pourrait pas faire à partir d'une quinzaine de nœuds. Entre 15 et 20 nœuds, là celle du caviar, caviar pour la navigation. C'est vraiment excellent pour sauter, faire des figures que l'on n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter, des premières rotations, des choses comme ça. On ne va pas s'exposer trop, si on tombe, si on se rate, ça ne va pas faire trop mal. Donc c'est excellent parce que mentalement, on ose y aller et on n'est pas toujours en train de s'exposer à l'excès et de risquer de se blesser constamment. Entre 20 et 25 nœuds, je trouve aussi que c'est intéressant parce qu'on peut aller chercher plus de hauteur dans les sauts. On peut travailler des beaux temps de pause, une belle sustentation dans les exercices. Pour les débutants, c'est pareil, jusqu'à 25 nœuds ça va. Là, tirer leur bord, ça va être des petits moments où la technique est moins exigeante, où ils vont pouvoir prendre du plaisir sans trop fournir d'effort. Mais l'apport pédat peut être quand même très intéressant. Et c'est aussi un moment où justement les conditions commencent à être un petit peu plus musclées sans être excessives et on peut leur faire prendre vraiment conscience que du coup, à chaque fois que le vent augmente un petit peu, on entre dans une pratique qui doit s'adapter en fonction. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, même sur un exercice comme le board off ou les Jesus walks, un vent autour de 15-17 nœuds est excellent puisqu'on va pouvoir en douceur aller apprendre à retirer sa planche, aller faire frotter un petit peu les pieds sur les premiers Jesus walks ou en tout cas vraiment travailler la technique pour pouvoir optimiser sa sustentation, travailler le pilotage et les chutes ne feront pas mal. Et ça c'est excellent pour construire de la confiance et donner envie de faire plusieurs chutes avant de réussir. Si vous prenez une chute qui fait mal à chaque fois, forcément au bout de deux ou trois vous allez avoir envie d'abandonner, alors que dans des conditions clémentes, ça va être vraiment propice à booster votre envie de continuer, de persévérer et donc du coup votre succès à la fin de la journée. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, le 1er juillet 2019, nous allons ouvrir le OLK Training Center à Pontal-des-Maceo. Le centre proposera de l'hébergement et également une structure école et de location de matériel. Donc tous les services pour vous accueillir avec un spot qui offre des conditions vraiment exceptionnelles pour l'apprentissage et le perfectionnement avec de l'eau peu profonde à marée basse, de l'eau chaude, un plan d'eau relativement plat, ce qui va être vraiment facilitant pour tout ce qui est appel de saut au premier bord et la navigation en général. Ajoutez à ça que nous avons aussi mis en place une salle de cours de 60 mètres carrés qui nous permettra de ne pas nous arrêter à la simple pratique. Si aujourd'hui vous prenez un package chez nous, vous avez des heures de théorie obligatoires, comme en plongée, comme au permis de conduire, des moments où on s'assoit, on réagit, on a du support vidéo et on peut aller plus loin dans l'assimilation des connaissances pour enfin pouvoir apporter du contenu solide. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à un petit peu mieux vous situer dans le vent, sa force, de ce que peut vous apporter le vent léger, de ce que peut vous apporter le vent plus soutenu et bien entendu de ne pas prendre à la légère le vent supérieur à 25 nœuds puisque là on commence à entrer dans des conditions musclées. J'espère bien entendu que le petit clin d'œil pour le OLK Training Center vous donnera envie de nous rendre visite à Pontal de Maceio à partir du 1er juillet 2019. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes sessions, de bien progresser, de rester safe et de vous faire plaisir. A bientôt sur l'eau, ciao !